Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIV, toujours à Solution 9, et il est temps de continuer la quête principale. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. En effet, tout ça on l'avait déjà lu, ça c'est un personnage, un joueur, ok. Mais merde, Zora, je ne venais vraiment qu'une femme pourriture, comment ôte-il de faire souffrir autant d'innocents ? Lui, sa foutue volonté de devenir plus fort que papa, il l'a vécu pourtant, qu'est-ce qu'il veut de plus ? Trente années durant, il a attendu le moment où il sera enfin en mesure de le tuer, mais parvenir à sa fin n'a aucunement atténué sa soif de puissance, c'est même presque le contraire. Bref, il est utile de broyer du noir, concentrons-nous plutôt sur tous ces blessés qui ont besoin d'être soignés d'urgence. Pensez-le-plait. 99. On devrait bientôt avoir le donjon et possiblement le deuxième défi. Tous les gens qui ont vécu sous ce dôme ont été préservés de la peur de la mort par le pouvoir des régulateurs. La réserve d'âme permet non seulement de les ressusciter, mais aussi d'effacer leurs souvenirs, ce qui les fait oublier le chagrin lié au décès d'un proche. L'idée même de mort devient un concept flou, quoi. J'ai du mal à imaginer comment se sentent ceux qui viennent de souffrir, tués plusieurs fois de suite. Ils doivent complètement être traumatisés. C'est justement maintenant qu'ils auraient besoin de Sven et de son réconfort. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un départ si soudain, ça se part ? Aucune idée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait l'air troublée. Peut-être qu'elle allait s'assurer de la sécurité des habitants dehors de la solution 9 ? En tout cas, elle ne réglera pas la solution toute seule. Nous devons lui aider. Tronine et Sorda, dont un certain nombre de tués lieux loin, viennent de vivre l'horreur absolue. Quand j'aurai le joueur à nous attaquer et à tuer mon père, j'ai pu compter sur vous pour résorber les dégâts. Avant d'en faire de même pour les autres à présent. Les membres d'Oblivion s'occupent déjà de bien des blessés. Allons nous assurer que ceux qui sont moins atteints dans leur chair tiennent leur coup psychologiquement. Je compte sur votre aide. Compris. La matricarie, on vous laisse parcourir la vraie vision pendant que nous autres passons en revue les autres quartiers. C'est la partie, on se retrouve au repère juste après. Si c'était 3 Alexandra. Structurellement parlant, il y a des dégâts mais c'est mineur on va dire. Le pire c'est le fait que les robots tuent pour récupérer les armes. C'est bien que je l'ai passé pour de bon cette fois. Je vous ai vu vous battre aux côtés de Dame Sven. Est-ce que les rumeurs à son sujet sont vraies ? On raconte qu'elle vit depuis des siècles sans jamais vivre. Elle est plus humaine. Son corps s'en trouverait quelque part au-dessus du nuage dans les cieux. Et elle serait de Téda pouvoir capable de matérialiser son importance physique sur Terre. Je me suis souvent demandé pourquoi personne dans ce cas ne cherchait à révéler sa véritable nature aux yeux de tous. Je crois enfin avoir compris. Dame Sven a toujours été bienveillante envers nous. Là encore elle a pris des armes sans hésiter pour nous protéger. Peu importe ce qu'elle est réellement, c'est son amour pour son peuple qui compte plus que tout. A mes yeux aussi. Après, c'est un moment pour son peuple qui lui fait faire des extrêmes. Ça c'est un peu moins intéressant soyons honnêtes. Je dis ça mais en même temps, pour tes proches, à quel point tu ferais du mal à Horsesprit pour pouvoir les protéger ? C'est une question que je ne saurais répondre. Je ne me suis jamais retrouvé dans la situation. J'ose espérer ne jamais me retrouver dans la situation. Parce que je ne sais pas comment je répondrai. Vous êtes vivante n'est-ce pas ? Ça veut dire que moi aussi ? Merci. Maintenant que je reprends un peu à peu mes offres, j'ai juste envie de pleurer. Le souverain de la Force n'avait pas le droit de nous faire souffrir ainsi. Il n'est pas une lucide et loin. Qu'est-ce qui lui a pris ? Le roi Zorajna n'a qu'une seule obsession à la guerre. Il veut nous contraindre à la monnaie alors que nous désirons uniquement vivre en paix avec les autres peuples. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute mon existence. Je l'avais déjà perdu la vie une fois dans un accident mais je ne pensais jamais vivre une atrocité pareille. se faire massacrer et répétition de la sorte. Est-ce un ordre du roi Zorajna ? Je ne l'ose le croire. Et pourtant, après être apparu soudainement dans notre cité en tant que souverain de la Force, il n'a fait que parler d'expansion territoriale en augmentant toujours davantage le nombre de ses soldats mécaniques. Et voilà qu'il les retourne contre nous, son peuple. Zorajna n'est plus mon roi. Plus qu'à l'heure que quelques l'arrêtements qui ne commettent d'autres crimes. Bon, on a la bénédiction des Alexandras, on a la bénédiction de Gru Olja. Ça nous suffit, hein. Soyez honnêtes, ça nous suffit. Oups. C'était où ? C'était où ? C'est ça. C'est ça. Nous sommes parvenus à clore tous les accès aux étages, c'est le reste des soldats mécaniques dans la tour, ils sont comme des rats en cage. Nous ne nous en sommes pas sortis sans votre aide sur le champ de bataille. Merci infiniment d'être resté à nos côtés jusqu'au bout. Bon, par définition, impossible d'exo dans les autres étages pour l'instant, soyons honnêtes. Les blessés de solution 9 sont en train de recevoir des soins. J'ai demandé à quelques hommes de s'enquérir dans la situation des autres étages. La plupart des premiers secours ont été fournis, on dirait. Alizé, les autres gens ne sont pas revenus. Tellement acquis pour Biorgia. Il reste mieux depuis tout à l'heure, que loin de plus normal, vu ce qu'il vient de vivre. Je peux tout lui expliquer. Il est intelligent et je suis sûr qu'il saurait être fort. Après tout, il n'y a plus de personnes pour comprendre qui est son père. Si on le laisse ruminer dans son coin, ça ne le rendra que plus fragile. Voilà pourquoi il faut absolument que je lui dise la vérité. Il a raison, on veut que la batte. Fais s'attendre, alors fais-lui sentir qu'il n'est pas seul. Il a une famille et des amis qui le savent qu'il faut compter. Je n'avais même pas vu. Je n'avais pas vu. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai. J'ai fait des choses mauvaises. C'est pour ça que tous... Ils vont aller à la mort. Grusia... C'est ça... C'est bon... 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 ... 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 Le donjon, le donjon intéressant, le boss final je suis bien aimé, et on va pouvoir sortir tout simplement et avoir la suite. Il y a beaucoup de chance qu'il y ait des défis quasiment après avec Zora le jeu, mais on va voir. Je me trompe peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Je pensais être arrivé au 12e pendant le 2 juin, mais non, je n'ai pas arrivé au 12e pendant le 2 juin. Le 12e... C'est que tu es arrivé au-dessus du-dessus? Qu'est-ce que tu es? C'est une pourrie de souffrance dans le ciel. Non, c'est tout? C'est tout ? Oui, il y a beaucoup d'un mort de la mort. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Mais... Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Ah... C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? D'rás de l'un de la mort. T'as falta... Des réguliers. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Mais tu pas parfaite. C'est pas parfaite, hein ? Je suis pas parfaite, hein ? Je suis pas parfaite, hein ? C'est ça, mais... Et il y a à Jastra et Estimian ! C'est ça, moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501